Père, pardonne l'heure. Voici l'histoire du soldat Festus. Bonsoir, je m'appelle Festus, je suis soldat, je suis romain. Surtout ne croyez pas que c'est facile d'être militaire dans l'armée romaine. Vous savez, on reste des mois, parfois des années, sans retourner dans sa famille. De toutes les manières, le jour où je retournerai au pays, je ne saurais pas très bien où aller. Si je me suis engagé dans l'armée, c'est que je ne comptais pour personne. Ici en Palestine, il faut être particulièrement attentif au contact avec la population, car c'est une région sensible. Le procurateur Pilate lit d'habitude à Césarée, il ne vient à Jérusalem que pour les fêtes religieuses, parce qu'elles attirent beaucoup de monde. Pilate est en ville ces jours-ci parce que c'est la Pâque. Je ne sais pas très bien pourquoi les Juifs fêtent la Pâque, mais ça attire du monde. Il en vient de toute la Palestine, même de l'ensemble de l'Empire. Hier matin, ils ont jugé un agitateur. Je pensais que c'était un de ces terroristes, vous savez, qui cherche à nous faire quitter la Palestine. Ils se prennent pour des patriotes, mais ce ne sont que des assassins. J'ai un ami avec qui j'avais fait la campagne d'Égypte, qui a été tué le mois dernier par l'un des leurs. Il a escorté un convoi de ravitaillement et il s'en tombait dans une embuscade. Quand le prisonnier a été condamné à mort, on nous l'a remis pour être fouetté. Le but de la punition est, vous le savez bien, de les affaiblir et les humilier, afin qu'ils servent d'exemple à ceux qui auraient envie de les imiter. On attache des petits morceaux d'os, de métal, au bout des lanières, du fouet. Comme il paraît qu'il se prenait pour un roi, les soldats de mon unité ont fait une coronne avec des branches d'épines. On l'a posé sur sa tête et on a tapé dessus avec un roseau pour que les épines s'enfoncent. Puis, on s'est moqué de lui. On l'a bousculé, on lui a craché dessus en souvenir de notre camarade mort le mois dernier. Bon, en vérité, je n'étais pas très à l'aise car, personnellement, je trouve que c'est un peu trop facile de se moquer des autres quand on est à 10 contre 1 et quand on est armé alors que l'adversaire est seul, nu et qu'il a déjà subi le fouet. Mais, bon, j'ai rien dit. Ensuite, on l'a amené pour être crucifié. On s'était tellement bien occupé de lui qu'il ne pouvait même plus porter sa croix. Alors, on a requis un passant. Arrivé en haut de la colline, on l'a crucifié avec deux autres brigands. Bon, je ne vais pas vous raconter les clous, mais habituellement, dans ces moments-là, les crucifiés hurlent, nous insultent, nous injurient, nous crachent leur venin. Je dis habituellement parce que, cette fois-ci, il y a eu les clous, bien sûr, mais nous, on n'a pas eu les insultes. Il reste silencieux. Et ce silence m'a troublé. Oui, je vous le dis, ça m'a troublé. J'aurais préféré qu'il crie comme les autres, mais ce silence, les passants, les religieux, tout le monde l'insultait. Et lui, il se taisait. C'était comme s'il disait, vous pouvez tuer le corps, mais vous ne pouvez rien contre l'esprit. Plus il se taisait, et plus je le regardais. Plus il se taisait, et plus j'avais le sentiment que son silence me parlait. Enfin, il a ouvert la bouche, et en me regardant, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, j'avais de la haine pour lui, j'avais de la haine pour les siens, à cause de notre ami qu'ils ont tué. Et lui, dans son agonie, il me parlait de pardon, à moi, à moi qui avais planté les clous dans ses mains. Mais s'il me pardonne, lui, qu'est-ce que je fais de ma haine, moi ? Prière Il y a deux pouvoirs dans le monde. Le pouvoir du bourreau et le pouvoir de la victime. Le pouvoir de celui qui prend une tunique et le pouvoir de celui qui se laisse dépouiller. Le pouvoir de celui qui a tout et le pouvoir de celui qui n'a rien. Le pouvoir de celui qui porte les armes et le pouvoir de celui qui garde les bras ouverts. Oui, Seigneur, il y a deux pouvoirs dans le monde. Le pouvoir de la force et la force d'aimer. Il y a des pouvoirs dans le monde. Sous-titrage FR ?